Ce qui nous amène, parce qu'on se parle du gouvernement aussi, mais parlons un peu de la stratégie de la FAE, qui est allée le tout pour le tout, en commençant avec la grève générale illimitée. La question a été posée à Mme Hubert aujourd'hui. Êtes-vous sûr que vous avez choisi la bonne stratégie? C'est Alain qui lui a posé la question en point de presse. Écoutons-la. C'était la volonté des membres. Vous allez me dire que je ne réponds pas à votre question, mais c'est ça quand même. C'était la volonté des membres. Ils ont pris la rue. Et là, on y est. Il faut en sortir. Puis on fera le bilan de tout ça avec nos membres. Mais pour le moment, ce qu'il faut, c'est se sortir de la crise. Puis c'est ça qu'on travaille à faire aux tables tous les jours. Avec ce qu'il y a sur la table actuellement, est-ce que vos membres vont récupérer le un mois de salaire et plus qu'ils auront perdu? Si on parle en termes financiers, sur le long terme, oui, sans doute, ils le récupéreront. Mais ça ne se chiffre pas seulement en salaire. Ça se chiffre aussi en reconnaissance, en autonomie. Ça a à quel prix être capable de rentrer en classe et d'enseigner correctement avec une composition de classe rééquilibrée? Ça a un prix, ça aussi. Puis je pense que les membres vont être capables d'apprécier à sa juste valeur ce qu'on leur fera comme proposition. Parce que ça commence à toute une question qui se pose. 19 jours de grève à la FAE, ça va continuer, de toute évidence, encore quelques jours, dans le meilleur des scénarios. Gaétan, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de faire des économies qui vont, au fond, financer éventuellement les hausses de salaire qui seront consenties? Oui, il fait les économies, puis qu'il va financer en petite partie, parce que c'est de l'ordre de quoi, d'une centaine de millions, là, les économies que le gouvernement... ou la non-dépense que le gouvernement fait actuellement. Mais tu sais, dans ces négociations-là, à la fin, ça arrive qu'il y ait des arrangements pour atténuer la perte de salaire. Ça arrive qu'au fil d'arrivée pour une entente, il y ait un aménagement. C'est le genre de choses qui n'est pas publicisé, mais c'est possible. Le gouvernement ne va pas tout éponger. Il devrait y avoir... Je m'attends à ce qu'il y ait un petit quelque chose. Maintenant, quand j'écoute Mme Hubert, comme on vient de l'entendre, ça revient toujours, toujours à l'affaire impossible, la composition de la classe. On ne peut pas le régler au sortir de cette négociation-là, c'est-à-dire en janvier, faute de personnel. Et tu vois à quel point... Elle tient, puis elle a raison d'y tenir, je ne conteste pas ça. C'est une revendication légitime, mais qui amène un remède qui va prendre un certain temps et qui demande un engagement de la part du gouvernement. On a l'impression que si c'est ça qui est le point d'achoppement, on ne s'en sortira pas. Mais ce matin... Ceci dit, la présidente de la FAE, ce matin, ce qu'elle disait, c'est que, justement, ils sont conscients qu'il n'y aura pas demain matin des milliers d'enseignantes qui vont arriver dans le réseau, mais ils veulent que ce soit écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qui se passerait le jour où il va y avoir un renfort? Puis de reconnaître que les classes, la composition est inadéquate, qu'on commence à réfléchir à un nouveau système, possiblement, où on va être capable de prendre les enfants plus en difficulté et leur donner X, Y, Z ressources, peut-être dans des classes particulières ou autres. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est l'objectif, je comprends. Mais elle-ci, la CSQ qui est dans le Front commun veut la même chose. Bien oui. Et eux, au niveau de leur stratégie, ils ont décidé d'y aller par gradation. Ce qui fait que les élèves où c'est la CSQ qui est présente ont été beaucoup moins pénalisés que les enfants où c'est la FAE qui est présente dans les écoles. Je repose ma question. La stratégie syndicale de la FAE, est-ce qu'elle était la bonne? Es-tu sûr que c'est la bonne d'y aller atomique en partant? Bien, on va le savoir à la fin des négociations. Mais je parle pour le bien des élèves, là. Parce qu'elle se préclame du bien des élèves. Oui, mais le bien des élèves, puis ils l'ont bien exposé ce matin, c'est qu'en ce moment, on est dans un système public, scolaire, qui s'effondre, où les élèves n'ont pas les ressources suffisantes, où les enseignements, les apprentissages ne se font pas. On comprend ça. Donc oui, c'est trois semaines d'école manquées. Mais ça sert à quoi de continuer comme si de rien n'était, puis que les élèves soient là, mais qu'il n'y ait pas les enseignements? Ça, c'est de la politique de la terre brûlée. Bien, c'est ça dans les écoles scolaires, dans les écoles publiques, notamment. Bien non, on est en train de mettre en danger l'éducation de nos enfants pour essayer de faire un point. Non, mais le franc commun, elle-ci, utilise une stratégie différente. Ils ne sont pas capables à temps plein non plus. Moi, mes enfants retournent à l'école demain. Demain, mes deux filles retournent à l'école. Et ça, je me dis, la pression n'est pas moindre sur le gouvernement parce que le franc commun a choisi une stratégie par gradation, la gradation crée la pression petit à petit. En passant, le franc commun n'exclut pas d'aller en grève générale illimitée dès le mois de janvier. Ne l'exclut pas. On parle ouvertement et crée cette pression-là en en parlant ouvertement. La FAE a décidé de sauter de l'hélicoptère, pas de parachute. Puis il faut mettre des matelas pour qu'on puisse les retenir. C'est ça qu'on nous demande de faire. Ils ont décidé de faire ça. Puis maintenant, ça doit être à tout le monde de serrer la ceinture pour pouvoir régler la situation. La vérité, c'est que Mme Hubert, il va falloir qu'elle regarde ses membres dans le blanc des yeux et qu'elle leur dise pourquoi elle a proposé cette stratégie-là, si elle n'avait pas la certitude que ça pouvait se régler en bas de deux semaines. Là, on est rendu à la quatrième semaine. Les enfants en pâtissent, ses membres en pâtissent. Qui gagne là-dedans? Absolument personne. Mais les membres ont voté. Puis s'ils n'ont pas de salaire, puis ils sont allés en grève, imaginez comme elles sont déterminées. Et imaginez à quel point ça va mal dans les écoles s'ils sont rendus à se dire « Je suis prête à perdre trois semaines de salaire ». Donc ça, c'est quand même ça. Mais là, actuellement, le problème qu'il y a dans ce débat-là... Le gouvernement ne règle pas, ça, c'est l'autre question. Non, pourquoi ça, pas ça? Pourquoi le gouvernement ne règle pas? Le problème... Ben voyons donc. Ben voyons donc. Le problème actuellement, dans l'espace public, vient du fait que c'est une bataille pour l'opinion publique. D'un côté du gouvernement, on n'est pas assez pédagogique sur ce qui se passe à la table de négociation, ce qui laisse toute la place au syndicat qui, lui, est dans une attitude de jusqu'au boutiste. Actuellement, quelles sont vraiment les offres? Parce que de quoi on parle quand on parle de composition des classes? En français, on parle d'un plan d'embauche. C'est de ça qu'on parle pour créer des classes, pour amener des professeurs dans un délai X, avec un calendrier. Le syndicat voudrait avoir un calendrier fixe, blindé. Le gouvernement présente quoi? On ne le sait pas. Mais moi, je sais une chose, par exemple, j'en suis convaincu. Il y a des propositions du gouvernement dans ce sens-là. Le syndicat trouve que ce n'est pas assez. Puis nous, on ne le sait pas à l'extérieur. Les deux parties, comme ils sont tout le temps dans l'espace public, auraient intérêt à venir expliquer cette situation-là pour que, dans la bataille de l'opinion publique, justement, cette opinion publique-là puisse se faire une tête. Actuellement, c'est ça le problème. Le gouvernement fait des offres qui vont dans le sens du syndicat. Le syndicat trouve que c'est pas assez puis passez vite. Qui dit exactement la vraie vérité? J'aimerais bien ça le savoir. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'ils ont proposé au départ 9 %. Là, ils sont passés à 12 %, alors qu'ils ont proposé 21 % aux policiers, se sont donné 2, 30 %. Là, tu viens de changer de sujet, ici. Non, bien, je veux dire, c'est un tout la négociation, c'est le salaire et les conditions de travail. Le premier ministre a dit qu'il y en aurait de l'argent. On ne le sait toujours pas. On ne le sait toujours pas. Et Mélanie Hubert sort encore aujourd'hui en nous parlant de la composition des classes. Le nerf de cette guerre-là, c'est un plan d'embauche avec un calendrier. Et on ne nous l'expose pas ni d'un bord ni de l'autre. Alors il y en a un qui se plaint peut-être pour rien puis il y en a un qui avance peut-être pas assez. Alors qu'on nous le dise, puis le salaire à la fin, c'est toujours l'affaire la plus facile à régler.